Musique Maintenant, avec Professeur Annaud, et moi je suis l'inconnu, on va vous présenter les notions des évolutions successives. Alors, qu'est-ce qu'une évolution successive ? C'est très simple, les évolutions successives correspondent à une augmentation ou à une diminution, et ou à une diminution en pourcentage. Par exemple, le chiffre à faire d'une entreprise qui était de 10 millions d'euros pour 2008 a chuté de 5% en 2009, puis a augmenté de 12% en 2010. Donc, pour faire ce calcul, c'est très très simple le calcul, on doit tout d'abord calculer le coefficient multiplicateur noté CM, donc le coefficient multiplicateur en 2009, puis le CM de l'année 2010. Vas-y. CM, donc CM1, correspond à l'année 2009, puis CM2, correspond à l'année 2010. Et donc, pour trouver ce coefficient multiplicateur, il faut faire CM1, qui est égal à 1, moins 5 sur 100, qui est égal à 1, moins 0,05, qui est égal à 0,95. Et quand on multiplie les 10 millions d'euros par 0,95, on obtient un résultat de 9,5 millions d'euros. Donc, on reprend ce chiffre pour le multiplier avec le CM2, qui correspond à 1,12, quand on va faire la même étape, et cela nous donne un résultat de 10,64 millions d'euros. Donc, il va nous permettre de trouver le coefficient multiplicateur global, donc le CM global, noté CM global. Donc, on fait la valeur finale sur la valeur d'arrivée, soit 10,64 sur 10, qui est égal à 1,064, qui est égal à 1 plus... Vas-y, ça, tu l'avais. Non, non, mais c'est... Donc, ces résultats, il va nous permettre de trouver le coefficient multiplicateur global, noté CM global, et on fait la valeur finale sur la valeur d'arrivée. Soit donc, 10,64 sur 10, qui nous donne un résultat de 1,064, et ensuite, on refait le même calcul pour trouver le coefficient multiplicateur, soit 1 plus 6,4 sur 100, qui nous donne donc une augmentation de 6,4%. Et, on peut également trouver le chiffre d'affaires en multipliant la valeur de départ par CM1, puis CM2. Donc, ça va être noté V0 fois CM1 fois CM2. Qui nous donnera le même résultat. Voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo vraiment passionnante sur les mathématiques. Franchement, beaucoup de plaisir. Beaucoup, beaucoup de plaisir à faire cette DM de maths. On peut appeler ça un vidéo DM de mathématiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501